chapitre 21 ou verset 7 tu as posé la question de savoir si je viens attends mon frère d'abord ton nom c'est qui ton nom c'est qui je viens ton nom c'est qui encore c'est pas mon être important d'abord le moment non 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 je te demande comment tu t'appelles moi je m'appelle Massaoud Massaoud tu es de quel pays au Sénégal Gambie tu es de quel pays tu es de quel pays M. Burkina Faso ok le pays des hommes intègre écoutez tu sais moi si je parle nous parlons sur base de ce qui est écrit nous disons que Jésus est Dieu ce n'est pas nous qui avions commencé ça c'est Jésus lui même qui a dit qu'il était Dieu dans Apocalypse chapitre 21 ou verset 7 il a dit qu'il était Dieu Apocalypse là Apocalypse là déjà déjà quelqu'un qui a parti chez Dieu et Dieu l'a élevé aller au ciel maintenant en révélation maintenant qu'on dit Dieu l'a donné pour montrer à ses disciples comprends bien dans son vivant qu'est-ce qu'il a dit est-ce qu'il a déclaré qu'il est Dieu mais c'est son vivant Apocalypse c'est le vivant de Christ il a dit non 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 on dit le vous comprenez bien Apocalypse un verset on le fait et que tu vas comprendre écoutez mon frère parce que moi j'aime pas attend 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 non 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 écoutez je suis en train de t'enseigner dans Apocalypse lorsque tu dis la révélation la révélation Non, non, mais écoutez, écoutez, je suis en train de t'enseigner que Jésus est Dieu. Quoi ? Dans l'Apocalypse, c'est lorsqu'il dit révélation. Oui, c'est la révélation. Et la révélation stipule que Jésus-Christ est Dieu. Bon, tu vois, je comprends, j'ai compris. Non, non, tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. Apocalypse chapitre 21, verset 7. Oui, Apocalypse 21, verset 7. Maintenant, Jésus-Christ nous-mêmes va parler quand il était dans sa mission avec Jean 17, verset 3. Ah, oui, attends, attends, attends. Attends, attends. Lorsque Jésus était dans sa mission, c'était un homme, il était un homme. Puisque la parole s'est faite chère. Dieu fait ses... Attends, mon frère. Nous, nous disons, la parole s'est faite chère. Tu vois, la parole s'est faite chère. Jésus-Christ, Dieu est venu chez nous comme... Est-ce que la parole s'est faite chère lui-même ? Oui, 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 elle-même. Hein ? Oui, c'est la parole qui s'est faite chère. Ce n'est pas que... Mais moi, je te dis... La parole, je dis la parole, la Bible dit la parole s'est faite chère. La parole s'est faite chère. Bon, si la parole s'est faite chère, tu l'apparaîtes Dieu. Oui, mais... Mais la Bible... Quand il s'est fait chère, là, il est Dieu. Ah, attends, attends, attends. Tu poses une question. La Bible dit très bien, la parole était Dieu. On dit au commencement était la parole, et la parole était Dieu. C'est ce que dit la Bible. Comprenez bien. Comprenez bien. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Déjà, il y a la contradiction. C'est la parole, le ne fait le... Quel écrivain, le Népaïlo, qui a donné ça ? Quel écrivain ? Le Népaïlo. Qui ? Le Népaïlo. Si vous ne connaissez pas l'histoire, je vous en prie. Attends, attends, attends. Je connais Philo d'Alexandrie. Il était de quel pays ? Il a vécu dans quel siècle ? Bon, écoutez. Écoutez, moi je suis en train de parler sur la sécréture. Nous disons, la parole était Dieu. La parole s'était chère. Tu me dis, Philo d'Alexandrie a écrit ça. Il a écrit ça dans quel livre ? Tu as déjà lu ça ? Là, c'est un comédien. C'est un comédien. On dit au commencement était la parole, et la parole a été faite chère. Non, 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 non. On dit au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Déjà, il y a la contradiction. Et la parole a été faite chère. Non, non, non. Et rien n'est créé sans elle. Ah ! Non, je ne sais pas la Bible. Rien n'est créé sans elle. Je t'en fais, mais que tu vas comprendre. Rien n'est créé sans quoi ? Sans elle. Elle c'est qui ? Et tout ce qui est créé a été créé par elle. Tu as compris ? Par elle qui ? Par elle qui ? Elle dit quoi ? Tout est créé par elle. Elle c'est qui ? La parole ? Ok. Est-ce que Jésus est la parole ? Est-ce que, est-ce que, attends, attends, attends. Dans la vie, quand je dis soi, elle a parlé, elle a choisi qui, c'est la parole à son nom. Non, non, c'est faux. C'est faux. Est-ce que Jésus est la parole dans le Coran ? Jésus, Jésus est la parole dans le Coran. Elle c'est quoi ? Quelle parole ? La parole dans le Coran. Écoutez, écoutez, écoutez. Est-ce que Jésus est... Je ne connaissais rien du Coran, pardon. Non, 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 non. Sourat 4, verset 171, on dit que Jésus est la parole, n'est-ce pas ? Non, avant d'amener... Non, il faut citer le verset là d'abord, tu vas comprendre. L'interdiction que Dieu a fait de tout. Écoutez, interdiction ou pas, est-ce que Jésus est la parole dans le Coran ? L'interdiction, là, c'est quoi ? Est-ce que Jésus est la parole dans le Coran ? Je dis, oh, j'en ai l'air. Oh, oui. Ne exagérez pas dans votre région et ne dites dans la que la vérité. Le Messie, le Marie, n'est qu'un messager dans la... Déjà, comment tu comprends ? Mais, écoutez, c'est un mensonge. C'est un mensonge. C'est une... C'est une contradiction, puisque... Si on dit que Jésus n'est qu'un messager, maintenant, comment est-ce que la Sourate va ajouter qu'il est aussi esprit de Dieu, et puis il est esprit, il est parole de Allah ? Non, 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 non. Pourquoi ? Non, 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 non. C'est une contradiction dans le Coran. Vous, vous, vous... Pardon, je t'en prie, monsieur le pasteur. Oui. Vous ne connaissez rien de la Bible. Vous ne connaissez rien du Coran. Si vous connaissez quelque chose du Coran, vous n'allez même pas parler comme ça. Déjà, Jésus-Christ lui-même dit dans Jean 17, verset 3. Or, la vie éternelle consiste pour eux à te connaître pour le Seigneur véritable Dieu, et celui que tu as envoyé Jésus-Christ. Et alors ? C'est le témoin. Avant d'avoir le paradis, tu dois témoigner qu'il y a un seul Dieu, et Jésus-Christ, mais qu'il y a un envoi de Dieu, pour avoir le paradis. Mon frère, ce que tu dis... Ce n'est pas la mort de Jésus-Christ. Je ne vous ai jamais enseigné. Ce que tu dis là, il faut croire à sa mort. Le verset là que tu donnes, ça ne contredit pas que Jésus n'est pas Dieu ? Ça ne contredit pas ? Je dis, hein ? Le verset là, Le verset que je dis, Le verset là, Dans Jean 17, verset 3. Oui. Or, déjà, verset 4, Jésus-Christ dit, j'étais grouvé sur la terre. Oui ? J'ai cru le type aussi. Mais écoutez, tu es en train de répéter le même verset, tu répètes le même verset, je te dis, ça ne contredit pas. Oh, pasteur. Ça ne contredit pas. Pasteur. Pasteur. Ça ne contredit pas. Le verset est clair. Pardon, Jésus-Christ dit, or, la vie est pénible, conçue pour eux, en tout cas, pour le seul véritable Dieu, un seul que, envoyer la terre. Un seul que, tu as envoyé, Jésus-Christ, ça ne dit pas. Mais tu as répété la même chose. Je te dis, tu as juste répété ce que je te dis, que la parole, c'est fait cher. Tu n'as fait que répéter. J'ai dit, hein ? Mais je ne me passe pas. Ah. Tu ne connais rien qu'est-ce que Jésus-Christ, hein ? Donc, si on veut connaître Jésus-Christ, c'est Jésus-Christ, nous, 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 on va interroger. Interrogeant Jésus-Christ, Jésus-Christ va nous répondre, il est tout. C'est tout. Mais ne me parle pas de ton enseignement. Ton enseignement ne vaut rien, seulement rien. Mon frère. Parce que c'est un pécheur. Donc, un pécheur ne peut pas enseigner quelqu'un, mais c'est lui, puis la personne même qui va nous enseigner, qui est un. C'est un pécheur. Donc, il faut qu'on entre, Jésus-Christ, Jésus-Christ, c'est qui ? Qu'est-ce qu'il va nous montrer ? Qu'il est un. C'est pas toi qui vas dire, je prie à Dieu. Mais, tout ce que tu dis, tout ce que tu dis là. C'est dans un point de nous mener, c'est dans un point de nous mener, comment c'est que tu sais Dieu. Où c'est ? Hein ? C'est où ? Quand c'est de l'issue, comment c'est où ? Qui t'a dit ça ? Quand c'est de l'issue, comment c'est que tu sais Dieu. C'est écrit où ? C'est écrit où ? C'est écrit où ? Qui t'a dit ça ? Hein ? Qui t'a dit que c'est qui m'a dit ça ? Que c'est le concile de l'issue, blablabla, tous ces bêtises-là. Qui t'a dit ça ? Je dis, hein ? Hein ? Il faut comprendre bien. Il faut me comprendre bien. Non, non, non. Tu as dit concile de l'issue. C'est ce que c'est là. C'est pourquoi il y a le... Non, c'est ce que c'est ça. C'est ce que c'est le tout. Est-ce que tu as... La fête de Saint-Sylvestre, ça ne reprend pas la fête de Saint-Sylvestre. Tu as déjà vu dans la Bible le nom Saint-Sylvestre dans la Bible. Moi, je te parle de la Bible. Toi, tu me parles de concile de l'issue. Je te parle de la Bible. Je dis, hein ? J'ai en train de te parler aussi de la Bible, mais tu ne comprends pas. Comme tu es taré dans la Bible, c'est pourquoi tu te amènes dans l'histoire. Pour que tu es dans l'histoire, tu vas comprendre. Mon frère, moi, je suis... Ne me parle pas de ce que tu ne connais pas. Concile de l'issue. Concile de l'issue. OK. C'est écrit où dans la Bible, concile de l'issue ? C'est écrit où dans la Bible, concile de l'issue ? Bon, il faut aller à acte 11 verset 26. Non, non, non. On vous appelle chrétien. Tu parlais de concile de l'issue. Maintenant, tu commences à changer. C'est ça, non ? Moi, je te... Concile de l'issue, 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 l'issue. C'est un rassemblement de chrétien. Confrancez-nous. Attends. Des choses-là. Attends. Attends. C'est écrit où dans la Bible, c'est écrit où dans la Bible, le concile de l'issue ? C'est écrit où ? C'est écrit... Si je te prends la question, c'est écrit où Jésus-Christ en écrit que moi, je suis d'accord que je vous ai dit. Mais je t'ai donné l'écriture. Je t'ai donné l'écriture. Si on parle... Attends. Si je parle avec toi, il faut me dire sur ce qui est écrit. Ne me parle pas... Saint Sylvestre, Saint Balthazar. Non, non. Donne-moi les noms qui sont écrits dans la Bible. On parle sur ce qui est écrit. Ne me parle pas de ce que tu as entendu. Ah bon, j'ai compris. Passons, j'ai compris. Je te donne un passage de la Bible. Déjà, dans Jean 5, verset 24, Jésus-Christ a dit... Jésus-Christ a dit... Celui qui écoute ma parole, il croira celui qui m'a envoyé à la vie éternelle. Oui. Dans le même chapitre, verset 30, Jésus-Christ dit... Je ne peux rien faire de moi-même d'après ce que j'entends. Je juge et mon juge, je m'enregistre parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Dans le chapitre, verset 36, verset 37, et d'ici, je témois, moi-même, mon témoin est faux, mais c'est le Père qui m'envoie dans le témoin et vous n'avez jamais vu sa part, vous n'avez jamais écouté sa voix. Donc, ça, là, ça, il ne suffit que je ne puisse pas dire. Non, non. Je suis en train de continuer à l'envoyer de Dieu. Attends, attends. Dans tous ces versets-là que tu as cités, est-ce qu'on a dit que Jésus n'est pas Dieu? Oui, facilement. Très, très facilement. Parce qu'envoyer de Dieu, quand je suis dit que l'envoyer de Dieu, toi, tu ne peux pas me dire que je suis, c'est Dieu. Mais dans tous les versets que tu as dit, dans tous les versets-là que tu as dit, la preuve est que, tu as donné la preuve que la parole s'est faite chère. C'est la parole qui est devenue un homme. Alors, il dit que j'ai été envoyé. C'est ce qu'on appelle, on est en train d'appeler ça l'incarnation. Osé 11, verset 9, Dieu dit qu'il n'est pas homme. Non, non, il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit ça. Il a dit quoi? Repète ce que dit l'agriculture. Il faut, attends, attends, je vais t'enseigner comment lire la Bible. Il faut lire Osé 11, verset 9. Il faut lire Osé 11, verset 9. Mais moi, je ne sais pas la Bible. Il faut lire Osé 11, verset 9. Non, non, non. Alors, si tu ne connais pas la Bible, il faut aller faire l'agriculture. Il faut venir. Lire Osé 11, verset 9. Qu'est-ce que Dieu a dit? Non, non. Qu'est-ce que Dieu a dit là-bas? Tu as coupé le verset? Tu as coupé le verset? Il faut dire. Il faut lire. J'ai dit que je ne tiens pas la Bible ici. Il faut lire. Alors, pourquoi est-ce que... Il faut lire 11, verset 9. Qu'est-ce que Dieu a dit? Non, non. Si tu ne tiens pas la Bible, il faut te taire. Il faut te taire et apprendre. Tu as coupé le verset? Tu as coupé. Lorsque tu dis, car je suis Dieu et non pas un homme. Tu as coupé le verset. Lorsqu'on dit, tu as dit, Osé 11, verset 9. Tu as dit, car je suis Dieu et non pas un homme. C'est faux. C'est faux. L'écriture n'a pas dit ça. L'écriture a dit ceci. Dieu a dit ceci. Je n'agirai pas. Selon mon ardente colère, je renonce à détruire Ephraim. Pourquoi? Car je suis Dieu et non pas un homme. C'est pour cela que je ne vais pas détruire Ephraim. Il n'est pas un homme, non. Qu'est-ce qu'il a dit? Il n'est pas un homme pour venir détruire Ephraim. C'est ce qu'il a dit. Qu'est-ce que moi il a dit? Je dis que Dieu dit qu'il n'est pas un homme, non. Où est le problème? Tu as coupé le verset. Le verset n'a pas dit ça. Je ne suis pas un homme là. Il y a quoi? Tu as dit car. Car c'est quoi? Il faut expliquer pourquoi il dit car. Il a dit, je ne suis pas un homme pour détruire Ephraim. Voilà, il n'est pas un homme pour détruire Ephraim, non. Il n'est pas un homme, non. Non, non. C'est le problème. Il n'y a pas une culture qui dit que Dieu n'est pas un homme. Ça n'existe pas. Il dit ceci. Je n'agirai pas selon mon ardente colère. Je renonce à détruire Ephraim. Car je ne suis pas un homme. Car je suis Dieu et non pas un homme. Je suis le Saint d'Israël au milieu de toi. Bon, Jésus est un homme. Il n'est pas un homme. Jésus est un homme. Car Dieu est un homme. Oui, bon, si Jésus est un homme, est-ce que... Attends, attends, il faut me poser la question. C'est où? Où est-ce que Dieu a dit qu'il est un homme? Il y a des versets dans la Bible. Même dans le Coran. Je dis, Dieu n'est pas un homme. Dans la Bible et dans le Coran, Dieu est un homme. Dieu n'est pas un homme. Il est un homme. Il faut me demander les versets. Il n'est pas un homme. Mais demande-moi ce qui est écrit où? Je sais là où tu veux aller. Parce que toi, tu es en train de discuter avec moi. Mais tu ne crois pas. Non, 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 non. Moi, je te dis que... Tu n'as pas tout avec la voix qui est en train de discuter avec toi. Ah, ah, écoutez. Une fois, une fois, une fois, une fois, une fois, une fois, une fois. Je vais maintenant, je vais... Si le jus de la résurrection, il va enlever un petit... Ah! Un petit... Le jus de la résurrection, il va enlever un petit... Aïe! Donc, tu connais mes versets, hein? Tu connais le verset que j'ai tenu dans le Coran. Ah, ah. Puisque moi, je frappe dans le Coran, Allah est un homme. Il vient aussi comme un homme, dans le Coran. Et moi, Ahmad a expliqué dans beaucoup d'adis. Bon, je t'appris. Il faut me lire... Tu as le Coran là-bas, non? Il faut me lire le Coran, 5 versets, 712. Ah, ok. On va comprendre. On va partir. Mais, écoutez, moi, je suis enseignant. En Afrique, nous ne sommes que trois. Je dis, non, lisons, lisons le Coran. Il n'y a pas pris 5 versets, 712, jusqu'à 714. On va lire, on va comprendre ce que Dieu est en train de dire. Et on va comprendre bien. Ah! Comme tu dis, tu frappes là, allons-y là-bas, on va comprendre. Non, mais je suis un frappeur. En Afrique, nous ne sommes que trois débatteurs. Ah, laisse-la, laisse-la. Allons-y là-bas. Si tu es un fratain, on va comprendre. Allons-y là-bas. Pour un chapitre 5 verset, 712, jusqu'à 714. Nous, on va comprendre. Il faut lire. Comme tu as le Coran là-bas, il faut bien comprendre. J'aime ainsi le Coran. Tu cherches quelle version du Coran? Tu cherches quelle version du Coran? Non. Quand tu parles de la tradition, il faut que tu comprennes. Même version, c'est même version. Non, non. C'est la tradition qui diffère, puisque les mots diffèrent. Ah, ah, donc. Moi, je parle et de traduction, et de version. J'ai plusieurs Coran avec moi. Non. Le Coran a de même version. Si tu ne lis pas, moi, je vais lire. pour moi ici. Je ne lis pas de comprendre. Non, non. J'ai ça. Tu as dit sur la 5 verset. Non, je vais lire moi-même. Je vais lire moi-même. Quand tu veux contre Dieu, je vais lire moi-même. Non, non. Mais là, dans le Coran, j'applique sur la 5 verset sur la 12. Attends. Passons-toi. Passons-toi. Tu vas comprendre. Oui. Ce sont certes des mécréants, ceux qui disent en vérité, Allah, c'est le Messie, fils de Marie. Oui, ce sont des mécréants, puisque Allah n'est pas Dieu. Jésus n'est pas Allah. Voilà. Allah, c'est une idole. Allah, c'est une idole. Ce n'est pas Dieu. Allah, c'est une idole, idole arabe. Allah n'est pas Dieu. Maintenant, si quelqu'un dit Allah, c'est le Messie, c'est une bêtise, puisque Jésus n'est pas au niveau d'Allah. C'est une bêtise. Donc, ce sont certes des mécréants, ceux qui disent en vérité, Allah, c'est le Messie. Alors que le Messie a dit aux enfants du Seigneur, aux enfants du Seigneur, adorez Allah, mon Seigneur, et votre Seigneur, c'est une autre bêtise, c'est une autre bêtise, qui compte associer à Allah d'autres divinités, Allah lui interdit le paradis, et son refuge sera le paradis. C'est qu'Allah qui peut l'interdire, c'est qu'Allah qui peut l'interdire, le paradis. Tout bien, là, c'est dans la même temps, Allah lui interdit le paradis, et son refuge sera le feu, pour les ennemis, ce n'est pas de secourir. C'est qui Allah, là, maintenant ? Tout bien là, il donne, non ? Ah oui, là ! C'est pourquoi il te dit que... Allah, c'est une idole ! Je ne sais pas, je l'ai dit. Oui. Allons-y, mettons verset 73. Non, mais j'ai compris, verset 73. Allons-y, verset 73, elle dit quoi ? Verset 73, on dit, ce sont certes des mécréants, ceux qui disent en vérité, Allah est le troisième des droits. Alors qu'il n'y a de divinité qu'une, qu'une divinité unique, s'il ne cesse de le dire, certes, un châtiment douloureux touchera les mécréants d'entre eux. Mais c'est vrai ! Allah n'est pas le troisième des droits. Allah, c'est une idole. Ah, lis 73, 75 maintenant, on va comprendre. Avant de revenir, je vais te parler. 75. Le Messie, fils de Marie, n'était qu'un messager. Des messagers sont passés avant lui. Donc, tous les prophètes, tous les messagers sont morts, sont morts. Sont morts. Tous les messagers sont morts avant Jésus. Et sa mère était une véridique. Elle trouve de consommer de la nourriture. Voici, voici, vois comme nous leur expliquons les preuves. Et puis, vois comme ils se détournent. Hein ? Et quoi ? Et alors ? Et alors ? Voilà. Maintenant, je vais te dire quelque chose que tu vas comprendre. Oui. Quand tu dis Allah, un is God, c'est le nom de un is God, je vais te faire savoir que Jésus-Christ, tous les louers, la paix de Dieu sur lui a dit, celui qui ne m'aime pas, ne gâte pas mes paroles, et la parole que vous entendez, n'est pas de moi, mais c'est du Père qui m'a envoyé. Si réellement que toi, les frères qui aiment Christ, tu dois enseigner ce que Christ a enseigné, et soit l'incarnation de la part du Christ. C'est pour ça que je te dis que les chrétiens sont des élimines du Christ. Parce qu'ils n'enseignent pas ce que Christ a enseigné, et ils enseignent ce que le diable a enseigné, parce que le diable a fait ça, après Paul, et Paul, et la tercera révélation à Paul, et Paul a enseigné. Vous suivez le ministère du Paul et du Christ a enseigné. Parce que Paul a dit dans l'abri de la Bible, c'est ça. Au contraire, vous voyez que l'évangile va être comme à Pierre pour les circoncis. Quand celui qui a fait de Pierre a fait des circoncis, a fait de moi aussi a fait des circoncis. Tu as compris ? Donc, je l'écris, ce qui veut dire l'évangile, on a donné ça à Paul pour donner les païens. Tu es païen ? Tu es païen ? Donc, vous suivez l'enseignement du Paul et non l'enseignement du Christ. Parce que dans l'enseignement du Christ, il n'y a pas la mort pour aller au paradis, il n'y a pas la mort pour aller au paradis. Dans l'évangile du Christ, il n'y a pas de... C'est que quand tu t'es sur... Je t'entends très bien. Alors ? Oui, oui, alors, alors. Continue, continue. Non. Donc, dans l'enseignement du Christ, il n'y a pas à faire de... Quand tu fais la circoncision, tu ne vas pas aller au paradis. Mais dans l'enseignement du Christ et du Paul, quand tu te circoncis, tu n'as pas un lien avec le Christ. Dans l'enseignement du Christ, il faut croire qu'il y a un seul Dieu et que c'est un envoi de Dieu et tu sues les enseignements du Christ pour avoir le paradis. Mais dans l'enseignement du Paul, il faut confester, il faut dire que j'ai un Dieu et que j'ai pu s'assurer de moi et croire que sa mort-là va te sauver avant d'avoir le paradis. C'est écrit, attends, attends. Tu répètes des histoires qu'on t'a dit ? Tu répètes des histoires que les musulmans disent ? Qui m'a dit ? Qui m'a dit ? Qui m'a dit ? Ce sont les mêmes bêtises. Qui m'a dit ? Déjà, déjà... Ce sont les mêmes bêtises que les musulmans disent chaque jour. Lui, Galactie 5, verset 2. Qu'est-ce que Paul a dit ? Galactie 5, verset 2. Tu as dit... La 3, il faut lire. Qu'est-ce que Paul a dit ? Écoutez... Lui, Galactie 5, verset 2. C'est qu'on va comprendre ce que Paul a dit. Qu'est-ce que Paul a dit ? Tu as... Répète ce que tu as dit. Tu as dit que Paul a dit, si quelqu'un veut se faire circoncilre, il n'ira pas au paradis. Il n'a rien en Christ. Non, 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 non. Tu as dit qu'il n'ira pas au paradis. Il n'a rien en Christ, il ne va pas au paradis. Quand tu te circoncis, non ? Quand tu n'as rien en Christ, tu vas aller au paradis. Oh, attends, 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 attends. Attends. Quand tu te circoncis, non ? Tu vas aller dans l'enfer, selon l'enseignement du Christ. Dans l'enseignement du Paul. Et toi, Galactie 5, verset 2, là, on va comprendre ce que Paul a dit. Attends. Il y a combien de genres de circoncisions ? Il y a la circoncision selon la loi de Moïse, et puis il y a la circoncision selon l'esprit. Maintenant ? Non, 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 non. Circoncis, circoncis, Non, 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 il n'était pas circoncis. Non. Il n'était pas circoncis. C'était écrit où ? On a coupé son pénis. Non, 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 on n'a pas coupé, on n'a pas coupé. On n'a pas coupé. On a fait quoi ? On a fait quoi ? Mais donne-moi les versets là où on dit qu'on a coupé. Il faut... Mais écoutez, moi je suis là pour vous apprendre comment parler. Je dis, il faut lire Luc 2, verset 21, non, non. Il faut lire Luc 2, verset 21, non, non. Tu vas comprendre, non ? Attends. Il a été circoncis ou pas, tu vas comprendre. Je suis là pour vous. On va partir. On va partir dans le livre de Luc. Tu as dit Luc au chapitre 2, n'est-ce pas ? Hein ? Répète le verset. Ouais. Répète le verset. Verset 21, non, là. Il faut lire, on va comprendre. Verset 21, non, là. Parce que moi, je ne sais pas la Bible ici. Ah, écoutez, c'est pour cela que je te dis, tu vas quitter l'islam, on t'a menti. Où est-ce qu'on a dit qu'on a coupé ? On a circoncis Jésus. Il faut lire, il faut lire, il faut lire. Écoute, écoute ce que l'Écriture dit. Luc chapitre 2, verset 21, on dit ceci. Le huitième jour, le huitième jour, auquel l'enfant devrait être circoncis, étant arrivé, on lui donna le nom de Jésus. Le nom qu'avait indiqué l'ange qui fut conçu, avant qu'il fût conçu dans le sein de Marie. Tu entends l'Écriture ? Où est-ce qu'on a circoncis Jésus ? Au huitième jour où l'enfant devait être circoncis, est arrivé. Oui. Quand c'est arrivé, la circoncis est arrivée et il... Non, 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 attends. Le jour où on devrait la circoncis est arrivé. On n'a pas dit... Le jour de... Non, attends. Le jour de circoncis, ça a été arrivé. Quand c'est arrivé, ils ont fait quoi ? Quand c'est arrivé, c'est quoi ? C'est pour le faire au moins, c'est quoi ? Mon frère, l'Écriture est claire. L'Écriture dit que lorsque le jour est arrivé, on devrait circoncire, on a donné le nom à l'enfant. On n'a pas dit qu'on a circoncis l'enfant. Ce n'est pas écrit. Il ne faut pas ajouter. Il ne faut pas ajouter à la Bible. Le jour où l'enfant devait circoncire, elle est arrivé. Les circoncis sont là, c'est quoi ? Elle est arrivée. Ils ont circoncié quoi ? Ils ont circoncié son nom, ils ont circoncié quoi ? Non, il ne faut pas ajouter. Il ne faut pas ajouter à la Bible. On n'ajoute pas, on ne retranche pas. Tu comprends ? Il ne faut pas ajouter, tu retranches. Il ne faut pas. Mon frère, tu vois, comment est-ce que moi, je suis en train de vous attraper ? On n'a pas dit qu'on a circoncié, qu'on dit Jésus. Tu comprends quoi ? Qu'est-ce que tu es en train de frapper ? Quand on te dit, il faut lire ici, tu ne devais pas lire. Quand on te dit, il faut lire ici, tout. Quand on te dit, il faut lire Jean 5, verset 33. Est-ce que tu as lu ? La Bible est dans mon sang, je connais ça par cœur. Ah non, non, tu ne connais rien de la Bible pour ne pas te mentir. Pour ne pas te mentir. Ah tu vois. Celui qui connaît bien la Bible, déjà même, une question, une question, la Bible a été révélée à quel prophète ? Non, écoutez, pas à un prophète, à des prophètes, beaucoup de prophètes, beaucoup. Par exemple, quel prophète ? Par exemple, Moïse, Abraham, et puis, il y a eu David, il y a beaucoup de prophètes, des Aïe, Jérémy, tout ce genre-là. Monsieur le pasteur, monsieur le pasteur, c'est les Romains qui ont regroupé ce livre et intitulé la Bible. C'est écrit où ? Tu as compris ? C'est écrit où ? Mais attends. C'est écrit où ? Moi, j'ai bien. Moi, j'ai bien. Moi, je vais te montrer. Attends. Lorsque tu dis, ce sont les Romains, il faut me dire, la source, c'est lui qui a dit que ce sont les Romains. Il faut me dire. Mais attends, ça me montre la source. C'est écrit où la Bible a été révélée à Moïse. Mettre moi le passage. Mais c'est écrit. On dit, la Bible a été révélée à Moïse. C'est écrit où ? Je n'ai pas dit à un prophète. Je t'ai dit à beaucoup de prophètes. Beaucoup de prophètes. À beaucoup de prophètes. Dans quel passage, on a dit, la Bible a été révélée à beaucoup de prophètes. Tu peux me montrer ça. À beaucoup de prophètes. Tu peux me montrer ça dans la Bible. Écoutez, c'est ce que je suis en train de te dire que lorsque Jésus est arrivé, il a mené la Bible. Lorsque Jérémie est arrivé, il a mené la Bible. Lorsque Moïse parlait, il a mené la Bible. Tu m'as, tu m'as, tu m'as, tu m'as. C'est un gros menteur. C'est un gros menteur. Écoutez, écoutez. L'évangile, l'évangile, c'est toujours Jérémie, la zavourage de Jaoud et l'Athora c'est à Moïse. C'est à Moïse quoi ? Tu as compris ? Et le livre de Jérémie, c'est à qui ? Moïse, Dieu a révélé à Thora à Moïse, le livre. Oui, 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 oui. Et le livre de Jérémie. Tu as oublié ça ? Livre de Zahy, livre de Zachary. On a donné ça à qui ? Non, je dis non. Je ne sais pas, je ne sais pas, non. Je dis, Dieu a révélé à Moïse la Thora. Il y a le mot Thora dans la Thora. Et le livre. Il y a le mot Javoura dans Javoura. Et le livre. Il y a l'évangile dans l'évangile, le mot Thora dans le Thora, mais il n'y a pas le mot Bible dans la Bible. Non, non, il y a le mot Bible dans la Bible. C'est écrit Bible dans la Bible. Montre-moi ce passage. Montre-moi le passage où il y a le mot Bible dans la Bible. Ah ! Montre-moi ça. Mais tu as dit que tu n'as pas de Bible. Je te donne. Marc au chapitre 12 au verset 26. Marc au chapitre... Marc 12 au chapitre... Attends, attends. Marc en combien ? Mon frère, tu sais ce que je fais de tes conseils. Il fallait que tu... Marc 12... Non, tu peux Marc 10... Marc 12 verset 1. Marc 12 au verset 12. Marc 12, 12. Marc 12. Je vais comprendre. Marc 12. Ah ! Puisque nous nous frappons très, très, très mal. Très mal. Je fais ça comme... Marc 12, 12. Il faut faire un chou, un peu, un peu, un peu, un peu. Oui, mais il prenait la fin. Il a fait un peu. Je vais lire pour toi. Attends, attends, attends. Tu es un enfant, il faut apprendre. Il faut apprendre. Fais du Marc 12. Fais du Marc 12. Il faut nous comprendre. Non, non, non. Attends, attends. Il faut apprendre de chez nous les grands. Tu vois. Parce que nous, nous sommes des enseignants de la Bible. Il faut nous. Nous, nous sommes les enseignants de la Bible. Il faut nous comprendre. Ah ! Nous, nous, nous sommes les enseignants de la Bible. Ok, ok, ok. Puisque si tu étais sur... Quand tu allais voir avec moi, nous commençons, nous descendons au verset 26. Au verset 26. Dans Marc, nous sommes dans la Bible. Ah non, toi, tu dis Marc 12, 12. Toi, tu dis Marc 12, 12. Je peux me dire ça, je vais comprendre. Mais tu descends, oui, oui. Oui, oui. Tu descends. Tu dis Marc 12, 12, non ? Oui, oui. Tu descends jusqu'au verset 26. Tu descends, Marc. Jusqu'au verset 26. Comme ça, vous l'êtes. Quand vous voulez filer la vision. Quand vous voulez filer la vision, vous avez une personne du nom. Là, nous sommes dans la Bible. Dans Marc. Je peux me dire que je prends. Attends, nous sommes dans l'évangile de Marc. Je vais te lire. Marc au chapitre 12. Nous sommes dans le livre de Marc au chapitre 12. Tu vas lire de verset 12 jusqu'au verset 26. Verset 6, verset 6, verset 6, verset 6, verset 6. 12 à 26. Maintenant, le verset 26. Ah, tu vois, non ? Attends, je vais te lire. Je vais te lire. Tu vois, non ? Je vais te lire le verset. Attends. Oui, je vais comprendre. Comme c'est le cas avec les anges maintenant, c'est Jésus qui parle. Toutes nos extases et intimités seront alors avec Dieu. Au verset 26. Et concernant les morts qui soient ressuscitées ou non. Ne lisez-vous jamais la Bible. Non, parce que combien ? 26. Jésus dit ceci. Lorsqu'on lui avait posé concernant. Dans Marc 12, là, non ? Marc 12 au chapitre, Marc chapitre 12 au verset 26. Lorsque Jésus dit. Au verset 26. Là où il dit ceci. N'avez-vous jamais lu la Bible ? Comment est-ce que Dieu obouit son ardent ? Non, 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 c'est pas ça. C'est pas ça, c'est pas ça. Non, non, non. C'est pas ça, mais c'est quand on dit. Pour ce qui est, pour ce qui est de la résurrection des morts. Oui. Dans le monde de mon livre, ce que Dieu dit à propos de Puchot, je suis le Dieu d'Abraham. Le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Isaac. Oui, ça. Oui, c'est ça. C'est ça que moi, attends, moi je te lis la Bible. Pourquoi le nez-vous là-bas ? Pourquoi le nez-vous là-bas ? C'est là-bas, on a dit. Attends, je suis en train de lire. Moi, je... Je me mentirais dans la Bible. Attends, attends, tu lis quelle version de la Bible ? Moi, j'ai lu le grec. La Bible est venue en grec, n'est-ce pas ? Je suis en train de te lire en grec, la version grec, puisque la Bible est venue en grec. Le verset verset de Marc XII, on dit, ce qui est de la résurrection des morts, n'avait-vous pas vu dans le livre de Moïse, ce que je lui dis à propos du Christ ? Je suis le dieu d'Abraham, le dieu d'Abraham, le dieu d'Abraham. Oui, mais c'est... C'est le verset verset de Marc XII, tu as répété dans... C'est quelle version tu lis ? C'est quelle version ? Moi, je te lis en grec. La Bible est venue en grec. Le mot Bible est là, c'est écrit Bible. C'est écrit Bible. Ah, dans la Bible, c'est pas mon droit. C'est ce qu'on appelle les tafsirs. Il n'y a pas le mot Bible, il n'y a pas le mot Bible ici. Le mot Bible est là. Jésus est en train de parler de problème de résurrection. Écoutez, le mot Bible est là. Jésus dit, n'avez-vous jamais lu concernant la résurrection ? N'avez-vous jamais lu la Bible ? Comment Dieu dit à Moïse, au buisson ardent ? Je ne suis pas... Non, 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 non. Le livre de Moïse, le livre de Moïse, c'est le livre de Moïse et non la Bible. Le livre de Moïse. C'est la Bible. C'est le livre de Moïse et la Torah. Attends, attends. Elle t'arrête. Elle t'arrête. Elle t'arrête. Elle t'arrête. Je te montre le verset. C'est écrit le Bible dans la version grecque. Et je suis en train de lire la version grecque. Ah, non, 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 non. C'est maçon. C'est maçon. Si c'est vrai que c'est là, on est quand même plus à la base. Est-ce que les romains sont des grecs ? Est-ce que les romains sont des grecs ? Je te parle des grecs, si tu peux parler des romains ? Est-ce que les grecs sont des juifs ? Est-ce que les grecs sont des juifs ? Non, ce ne sont pas des juifs. Non. Voilà. Bon, je vais te faire savoir que... Non, non, écoute. Écoute. Puisque tu peux... Attends. Je suis en train de lire la version grecque. En grec, on dit ceci. Jésus, il parle... N'avez-vous jamais lu la Bible ? C'est écrit Bible. Le mot Bible, c'est de là que nous avons trouvé... Ah, non, non, non. Puisque... Oui, c'est... C'est la translation française. C'est bon. Mais moi, je dis... Lorsqu'on dit le mot Bible, c'est... Le mot Bible, c'est tout dans la Bible. Le mot Bible, je dis... Je dis, je dis, il a lit... Esaïe, il a dit... Il a parlé, il a dit... Dans la première, cette prophétie a compris là. Dans l'une, c'est quatre versets... C'est un peu... Il a dit... Il a lu... Est-ce que c'est la Bible qu'on l'a donnée ? Oui, c'est la Bible, oui. Est-ce que tu connais la Bible ? C'est la Bible ! Jésus... C'était la Bible d'Esaïe. On avait donné à Jésus la Bible d'Esaïe. Jésus a dit... Celui qui ne m'aime pas, ne donne pas mes paroles. Et la parole que j'entends, n'est pas de moi. C'est du cœur qui m'a envoyé. Tu n'aimes pas, je l'écoute. Tu n'aimes pas, je l'écoute. Concernant ce verset-là, on a donné à Jésus la Bible du prophète Esaïe. C'est écrit même dans la version grecque qu'on a donné à Jésus la Bible du prophète Esaïe. C'est très, 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 très écoute. Nous sommes dans Luc, Luc, Luc au chapitre 4, verset 17. Luc au chapitre 4, verset 17. On a très bien dit que Jésus, on lui a remis la Bible du prophète Esaïe. C'est écrit. Moi, j'ai lu, je suis en train de lire le grec. Non, 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 non. Parce que j'ai un menteur avec celui qui se fait écrit, cette boulot-là. Vous êtes tous des menteurs. La Bible n'est pas la parole de Dieu, mais la Bible contient la parole de Dieu. Non, 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 non. Je ne fais pas toute la Bible. Non, non, attends, attends. Tu dis que la Bible n'est pas la parole de Dieu. La Bible contient la parole de Dieu. Mais tout le Coran, c'est la parole de Satan. Ça parle de la parole de Dieu, mais ça ne comprend pas toute la parole de Dieu. Le Coran, c'est la parole du diable. Tout le Coran. Je suis occupé. Moi, je suis occupé. Non, non. J'ai une invitation. Non, j'ai une invitation. Une personne qui est venue chez moi. Donc, excuse-moi. Après, après, je vais être une de la bibliothèque. Je vais vous appeler. Ok, pas de problème. Il faut continuer à venir. Dieu a quitté l'islam. La religion du diable. Luc, chapitre 4, verset 17. Ça parle de la Bible. On a écrit une Bible. Non, attends, je vais te dire. Je vais te dire quelque chose. Oui. Je vais te dire quelque chose. Oui. T'es chrétien, non? Oui, je suis chrétien. C'est pas Dieu qui vous a donné ce nom. C'est pas Dieu qui vous a donné ce nom. C'est pas Dieu qui vous a donné ce nom. C'est pas Dieu qui vous a donné ce nom. Mais c'est les adorateurs de Satan. Mais c'est tout à fait, les juges de la Bible. C'est écrit où? C'est écrit où? Attends, c'est écrit où ? C'est que tu dis là, c'est écrit où ? C'est une bêtise ! Écoutez, ça c'est une bêtise ! Dans l'acte, tu as dit ? Acte 11, verset de Dieu. Ce qui a fait que la première fois, mais dis-tu à quel point tu as ? Ok, on va lire, on va lire. Dans l'acte 11 au chapitre 16. On va lire, attends. Je vais lire pour toi, puis je connais tout ça. C'est la Bible dans mon sens. Tu vas me montrer là-haut. Attends, 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 attends. Ce qui a en fait que la première fois, mais dis-tu à quel point tu as ? Oui, oui, tu vas me montrer là-haut. On a écrit les idolâtres. Non, 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 tu as fait. Mais dis-tu à quel point tu as ? Tu as dit, ce sont les adorateurs. Écoutez, acte chapitre 11, verset 26. On dit ceci. Et l'ayant trouvé, il amène à Antioche. Pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'église. Ils enseignèrent beaucoup de personnes. Et ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Où est-ce écrit les idolâtres ? Tu m'as dit. Non, 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 oh, oh. Toi, tu m'as dit. Celui qui est le préfait. Écoutez, tu as dit, tu as dit que ce sont les adorateurs des idoles. C'est écrit où ? Bon, montre-moi ce qui est le préfait. Non, non, non. C'est toi qui as dit de lire dans acte 11, verset 26, là où les adorateurs des idoles. C'est écrit où les adorateurs des idoles, ici ? Non, non, mon frère, donne-moi. Notre explicative de qui ? Qui a écrit ça ? Que la Bible, non. Qui a écrit ça ? On va t'expliquer là-bas. Notre explicative de la Bible, on va se donner là-bas. Non, non, non. Comment ils sont tous les mots de notre frère ? Mon frère, notre explicative qui est écrit par qui ? C'est écrit par qui ? La Bible s'écrit par qui ? Ce ne sont pas les hommes, non. Ce ne sont pas les hommes qui écrivent là. Non, non, ce ne sont pas des hommes. Écoutez, écoutez, ce sont des bêtises, non ? Tu es en train de répéter les mêmes mensonges qu'on vous a dit ? Oh, il y a les adorateurs des idoles qui avaient dit les chrétiens à Antioche. C'est écrit où ? Mais non, 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 notre explicative de la Bible, notre explicative, notre explicative, notre explicative, notre explicative, les gens ne connaissent pas ce tout. Il faut dire notre explicative de la Bible, qu'on va comprendre. Notre explicative écrit par qui ? Et qui t'a dit que ? Par les humains. Et qui t'a dit que pour comprendre la Bible, il faut lire les notes explicatives ? La Bible s'explique d'elle-même. Tu veux mettre, tu veux mettre, tu veux mettre, tu veux mettre la Bible, non ? Tu veux mettre, tu veux mettre la Bible, non ? Attends, si tu veux comprendre la Bible, tu dois lire la Bible. La Bible s'explique elle-même. Il n'y a pas d'autres explicatives dans la Bible. Ça n'existe pas. Bon, maintenant, c'est pour cela qu'il faut apprendre. La Bible, Jésus dit ceci. Si vous ne comprenez pas les écoutures, il ne faut pas, on n'a pas dit d'aller chercher des notes explicatives, des blablabla, des indices. Nous n'avons pas des indices. Nous n'avons pas de notes explicatives. La Bible s'explique d'elle-même. La Bible s'explique d'elle-même. Il n'y a pas de notes explicatives dans la Bible. Ça n'existe pas. C'est comme si tu me dis, c'est comme si tu me dis, il fallait voir le dictionnaire, tout ça. On peut lire le dictionnaire, on peut lire des encyclopédies, tout ça, mais la Bible s'explique d'elle-même. Attends, attends. Non, non, attends. Attends, si tu lis le verset de la Bible, il ne faut jamais dire notes explicatives. Là, c'est dans le Coran. Là où on vous dit d'aller lire les indices et les tafsils, c'est le Coran. La Bible, ce n'est pas le Coran. Le Coran, c'est le livre du diable. C'est pour cela qu'on vous dit de lire les indices. Et puis, lorsqu'on vous lit les indices, vous rejetez les indices. Vous dites, c'est le Sari, c'est le Sari, c'est un blablabla, c'est le frère de tout ça. Nous, la Bible s'explique d'elle-même. On a dit, mon frère, tu as dit. Attends, attends, tu n'as pas compris. Donne-moi là où c'est écrit. Non, 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 tu n'as pas compris. Montre-moi ce que tu es là, c'est le frère de tout ça. C'est le frère de tout ça. Moi, je t'ai posé la question de me montrer là où on a dit que ce sont les adorateurs des idoles. Donne-moi ça. Donne-moi la note explicative là. Qui a écrit ça? C'est qui a écrit ça? Non, non, je ne la laisse pas. Écoutez, moi, je suis un frappeur. En Afrique, nous ne sommes que trois. Aucun musulman ne peut débattre avec moi. Donne-moi qui a écrit la note explicative de l'acte du chapitre 11 sur 76. C'est qui? Gédiens, Gédiens, Gédiens. Viens. Il faut me montrer ce que tu es à l'écriture. Oh, 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 oh. Mais l'écriture est là. L'écriture est là. Mon frère, c'est toi qui m'as dit qu'ils étaient appelés par les idolâtres des astartés. C'est écrit ou donne-moi l'écriture. Nous parlons de ce qui est écrit. Il faut lire notre explication. Tu te dis que notre explication ne croit pas. J'ai dit que j'ai compris. Non, non, non. Qui a écrit la note explicative? Donne-moi le nom de ce macaque-là qui t'a dit. Notre explication, c'est qui? Il ne faut pas suivre notre décision. J'ai dit que j'ai compris. Comme notre explication ne faut pas... Donc, tu mentais? Tu mentais? Si je mentais, c'est notre foi. Mon frère, donne-moi la note explicative. C'est écrit par qui? Qui a écrit ça? Donne-moi le nom de ce garçon-là qui a écrit ça. C'est qui? Lorsque moi, je te parlais des Zadis, je te dis que c'est écrit par Bohari, c'est écrit par Saïm Ouslim, c'est écrit par Ibn Akkara Skalani, c'est Kourtoubi. Je te donne le nom de savants qui sont des musulmans, des imams. Maintenant, tu me dis notre explicative. Tu dois me donner le nom de celui qui a écrit ça. Tu dois me donner le nom. Ça, je viens de parler. Donne-moi le nom. Ça, je viens de parler. Oui. Maintenant, je tiens. Il faut laisser notre explicative là. Montre-moi qui les a appelés. Tiens, c'est tout. Montre-moi celui qui les a appelés. Oh, oh, ok, 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 ok. Je vais lire l'écriture. Je vais lire l'écriture. On dit ceci. Il faut le remettre et montrer celui qui les a appelés. Ah, mais écoutez, écoutez, ce sont les apôtres. Ce sont les apôtres. Hein? Puisqu'on dit. Montre-moi là où c'était. Non, montre-moi où c'est écrit que c'est les apôtres qui les a appelés. Je te donne. Je te donne l'écriture. Je te donne l'écriture. On parle dans 1 Pierre chapitre 4. Ouvre la Bible. Ah, tu vois. 1 Pierre. Tu vois, non. Écoutez, tu m'as demandé l'écriture. Tu m'as demandé l'écriture, n'est-ce pas? Vas-y, vas-y. Je sais là où tu s'en vas. Non, 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 écoutez, mon frère, écoutez. Il n'y a aucun musulman sur la terre qui va te battre avec moi. Ce sont des comédiens. Non t'explicatif. Non t'explicatif. Bêtise sur bêtise. Nous sommes dans 1 Pierre au chapitre 4, verset 16. 1 Pierre 4, verset 16. On dit ceci. Ça, c'est Pierre qui parle. Il dit ceci. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte, mais que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. C'est Pierre qui nous a dit que nous devons glorifier Dieu à cause de ce nom-là, les chrétiens. Ça, c'est Pierre. Ça, c'est Pierre. Déjà, attends, attends. C'est-à-dire que pour la première fois, les disciples appelaient quelqu'un. Parce qu'ils se sont appelaient quelqu'un. Non, 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 non. Attends, 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 attends. On n'a pas dit pour la première fois. On a dit la première fois à Antioche. Il a coupé. Les musulmans sont des menteurs. Tous, sans exception. Alors, si vous l'attrapez, il faut aller frapper très fort. Il a coupé la communication. Espèce de bâtard spirituel. OK. J'ai l'attente qu'il puisse rappeler. Ou bien si quelqu'un veut nous appeler. Notre numéro est là. Il faut continuer la bataille. Et ceux qui, ça fait très mal. Il y a peu de gens qui connaissent la Bible. Et le Coran, ça me fait mal. Très peu de gens en Afrique connaissent la Bible et le Coran. Parmi les chrétiens. On a des chrétiens, des bons chrétiens, mais qui ne connaissent qu'ils ne maîtrisent que la Bible. Lorsqu'ils entrent dans le Coran, ils sont perdus. Ils ne touchent même pas le Coran. Mais lorsque nous nous naviguons, le monsieur ici, il nous connaît. Nous nous frappons. Lorsqu'on touche leur Coran, ils disparaissent. La Bible, c'est comme aujourd'hui, j'ai entendu quelqu'un qui disait que les Arabes, un chrétien, il dit que les Arabes, ce sont les descendants d'Ismaël. Ça m'a fait mal. Les Arabes ne sont pas les descendants d'Ismaël. Ils n'ont rien à faire. Ils n'ont rien à foutre avec Ismaël. Ismaël, c'était un hébreu. C'est notre frère. Il est béni. Ce n'est pas un bâtard. Ismaël n'était pas bâtard. La Bible n'a jamais dit ça. Il faut répéter les Écritures. C'était un enfant d'Abraham. C'est notre frère. Il n'était pas bâtard. Il n'était pas maudit. Non, c'est faux. Ce n'était pas le fruit de la désobéissance. J'ai entendu beaucoup de passeurs donner des allégations malveillantes. Ce n'est pas juste. Et Ismaël, Ismaël, ce n'est pas lui le père des Arabes. Les Arabes ne viennent pas d'Ismaël. Les Arabes, d'ailleurs, ils ont existé même dans d'autres pays. Les Philistines, ils étaient même avant Abraham. Ils existaient. Ce ne sont pas les enfants d'Abraham. C'est une race à part. Les Arabes, ils sont comme les Indiens, les Pakistanais. Ils n'ont rien à foutre avec Abraham. Alors, on doit enseigner ces histoires-là avec beaucoup de douleur. Presque 90% des gens sur la terre, des chrétiens, ils croient que les Arabes sont les enfants d'Ismaël. Et avec ça, ils troublent beaucoup les musulmans. Les musulmans aussi les mentent. Ils se mentent tous. Aucun musulman ne peut faire face à la vérité. Shalom.